il est 8 heures et 16 minutes 6 9 la matinale sur lg chaîne 3 on retrouve une deuxième fois notre ami ali hamouche pour matin sport bonjour ali bonjour fatima et on commence bien sûr par annoncer cette bonne nouvelle avec notre brillante gymnaste algérienne kailia nemour qui décroche la médaille d'or en coupe du monde kailia nemour qui ne cesse de briller à l'échelle internationale et cette fois ci en décrochant la médaille d'or au bar asymétrique lors de la quatrième et dernière étape de la coupe du monde 2024 ça se déroule à doha au catal et l'algérien de 17 ans à peine a terminé ce concours avec 15000 366 points loin devant la philippine rue vivard lévis classé deuxième et nemour qui a une occasion de décrocher de nouvelles médailles ce sera aujourd'hui dans les deux autres agrès ce sera au poids à la poutre et au sol kailia nemour rappellera qui est déjà qualifié pour les jeux olympiques de paris 2024 c'est une véritable chance elle est médaille à peut être médaillé d'or lors de ses jo de paris 2024 c'est ce qu'on espère pour elle et une autre athlète algérienne se distingue à l'international la boxeuse ymen khalif la boxeuse ymen khalif dans la catégorie des moins de 66 kg qui s'est qualifié pour l'open de boxe aux états unis donc après sa victoire 3 points à 2 sur l'américaine morel macken et iman khalif qui prépare elle aussi les jeux olympiques de paris 2024 football à présent le mouloudia d'alger qui conforte sa place de leader de la ligue 1 et en ligue 2 l'olympique d'arbo prend le large dans le groupe centre ouest à aller en ligue une donc le mouloudia d'alger solide leader qui est allé chercher un précieux point à magra après son match nul 0 partout et un point qui lui permet donc de conforter sa place et de maintenir son avance de 10 points sur le cs constantine le cs constantine qui est qui est allé également chercher une victoire à l'extérieur à l'international 2 buts à 1 sur la ce match nul du moudia d'alger on écoute son entraîneur patrice baumann on prend ce point volontiers même si je pense qu'avec un peu de réussite on pouvait rentrer avec les trois points mais l'essentiel c'est de rester un vaincu et de d'avancer dans ce championnat on s'occupe que de nous c'est déjà assez déjà bien de penser à nous donc parce que la demi-finale qui est une autre compétition la demi-finale la coupe d'algérie arrive très vite et donc fait il faut il faut vite récupérer pour pour être prêt après il va falloir encore voyager d'ici 48 heures sur oran à l'autre bout du pays pour cette demi-finale et le chabab riadis de blues dead qui a réalisé une large victoire hier quatre à zéro face à l'usbix cra le chabab riadis blues dead qui reste à la troisième place alors que l'entente de cetif s'est imposé à domicile 2 buts à 1 face à la js saura sur cette victoire on écoute son être son entraîneur pardon le tunisien amas ria l'entente ça fait mané le troisième match que ce soit c'est mais que ce soit us mal que ce soit ce match on fait des erreurs mané mortels n'a eu des au moins trois occasions première mi-temps net franche mané pour marquer en deuxième mi-temps aussi et puis on a rectifié le tir mané dans les vestiaires on a insisté sur le capital confiance et l'arrache de vaincre la réaction ce qui a été fait mané le match est d'accité manette à boulot agra un match très très difficile mais l'essentiel qu'on ordine a fait les trois points qui sont importants nous balina et dans le dernier match joué hier les socials qui est allé chercher les trois points à souffre après sa victoire 2 à 0 et aujourd'hui il y aura un seul match au programme le paradis tic club qui accueille le moudia d'albaïod et en ligue 2 donc arbu qui est allé chercher le match nul à face aux dauphins le msp battant après son match nul 0 partout l'olympique de arbu qui porte donc son avance à 13 points sur le mspb arbu qui a fait un grand pas vers la ligue une et dans le groupe centre-ouest ça se jouera aujourd'hui avec cette 23e journée le leader le smostaghanem qui jouera en déplacement à khmismelyana et son poursuivant direct le rc kouba qui se déplacera à medea on passe au handball ali hamouche avec le championnat d'afrique des clubs vainqueurs de coupes qui se poursuit à oran donc oran qui accueille le championnat d'afrique des clubs vainqueurs de coupes avec la présence de plusieurs de nos clubs algériens donc ça sera une nouvelle journée pour aujourd'hui présentation avec l'autre fille binidia coup d'envoi aujourd'hui de la troisième journée de la phase des poules du championnat d'afrique des clubs vainqueurs de coupes avec à la fiche et les messieurs espérance de skigda et l'air l'id egypte un duel pour une place de leader du groupe a ce sera à partir de 18h à la salle hamou bout l'élis l'autre club algérien le chabep de mila jouera sa qualification façon red star de côte d'ivoire ce sera à partir de 18h à la salle du complexe mille ou deux filles chez les dames on jouera pour le compte de la deuxième journée le handball club delbiyar qui est à la recherche de sa première victoire affrontera la dgsp du congo à partir de 16h à la salle du complexe menoud et filles pour moulay abdallah fatah la victoire est impérative on a essayé de bien préparer ce match pour le gagner et d'être bien classé pour le deuxième tour et jouer contre une équipe qui sera moyenne par une équipe angolaise pour sa part jean lui le blanc l'entraîneur du dgsp est conscient de la difficulté de la mission de ses joueuses on s'attend à des matchs très serré très difficile nous l'avantage qu'on aura eu peut-être c'est de commencer d'avoir déjà commencé la compétition donc même si on n'a pas eu des bons résultats au moins on est un petit peu rodé on s'attend quand même à une confrontation difficile et le premier match d'un tournoi étant déterminant donc ça sera très important et un peu plus tard dans la soirée le club féminin de boumoudès affrontera à partir de 20 heures l'autre club congolais de la s au toro à la salle du complexe olympique miloud et fit d'orand d'orand l'autre et bénédiaire pour agi chine croix alors maintenant on va parler d'une autre compétition continentale le championnat d'afrique de volleyball des clubs et là ça se joue au coeur en égypte avec deux représentants algériens la svb lida et l'huidette de tlumsane qui disputeront aujourd'hui les huitièmes deux finales de ce championnat d'afrique des clubs la svb lida qui affrontera gris team de la république démocratique du congo ça sera à 15 heures sur ce match on écoute son joueur le central sami clouche contacté par nassima jaout et le deuxième représentant algérien le huidette de tlumsane qui jouera 19 heures face à la formation rwandaise police vb sur ce match on écoute son entraîneur melk aradji contacté par nassima jaout maintenant on a un match important avec le deuxième du groupe d police du rwanda on espère faire un bon match tout dépend de la concentration de la récupération des quatre matchs j'espère qu'en huitième de finale on fera mieux et en volleyball à l'échelle nationale la compétition se poursuit chez les dames avec les playoffs donc premier tournoi qui s'est joué à bejaya et le moudia d'alger le mb bejaya le nc bejaya qui occupe la première place le nc bejaya qui a battu le nr chef 3 7 à 0 le moudia d'alger qui s'est imposé face à ces deux vb 3 7 à 1 et le nc et le mb bejaya qui a battu le rc bejaya 3 7 à 1 et chez les messieurs on a joué donc pour le compte de la troisième a plutôt on a joué pour la dix septième journée dans le groupe 7 est centre est ce pardon le leader la jsc ou l'aide d'adouane donc qui conforte sa place après sa victoire 3 7 à 1 à tedjnath et dans le groupe centre-ouest on a joué pour le compte de la dix-huitième journée en l'absence de l'asv blida et le hudet de tlmsen le moudia d'alger qui grimpe à la troisième place après sa victoire face au rc msila 3 7 à 0 on va parler de basketball à présent championnat national chez les dames et chez les messieurs donc on va commencer à lâcher les dames avec la neuvième journée des play-offs donc retour sur cette journée avec rostam yahya chérif la neuvième et avant dernière journée du tournoi des play-offs a vu la qualification de hussine des marines au tournoi des as après sa victoire à domicile face au webac le basketball sur le score de 49 à 34 sur cette qualification on écoute l'entraîneur de hussine des marines moral ben abbas plus important ça a été fait pour il fallait gagner ce match malgré que notre équipe vraiment on est passé à côté de notre sujet ça a été jusqu'au dernier quart temps qu'on a pu faire la différence suite à cette victoire hussine des marines rejoint au tournoi des as le mouloudia d'alger championne en titre et qui s'est imposé face à la jeunesse féminine de kouba sur le score de 79 à 44 ainsi que le groupement sportif de kossidaire et le mt cetif qui se sont affrontés ce vendredi et qui a vu la victoire de kossidaire sur le score de 86 à 53 au classement de cette neuvième journée le mouloudia d'alger leader avec 17 points suivi de kossidaire avec 15 points la troisième place on retrouve conjointement le mt cetif et les hussines des marines avec 14 points à la cinquième place webac le basketball avec 11 points et à la sixième et dernière place la jeunesse féminine de kouba avec dix points et chez les messieurs on a joué pour le compte de la vingt-cinquième journée l'huïda de bouffari qui reste solide leader retour sur cette journée avec l'huïda de bouffari qui est bien parti pour terminer leader de cette première phase du championnat après avoir battu lors de cette vingt-cinquième journée du championnat superdivision messieurs le huit bac le basketball sur le score de 73 à 50 alors que le nb stawali le dauphin s'est imposé en déplacement face au nez du sandé sur le score de 77 à 69 sur cette victoire on écoute l'entraîneur du nb stawali yessina et kassi le mouloudia d'alger quant à lui s'est imposé hors de ses bases face à l'os boudouaï 75 à 60 et enchaîne avec une 16e victoire consécutive et égale la série d'invincibilité de la saison du huit des deux bouffari qui rejoint également par la même occasion le nb stawali à la deuxième place au classement alors que l'usm alger champion d'algérie en titre remonte à la cinquième place grâce à sa victoire face au tradraria 78 à 72 en compagnie de l'usm blida grâce à sa victoire 56 à 54 face au csc guet de constantine alors que le printemps sportif de l'alma a battu à domicile 76 à 64 la ss omel boua gui lanterne rouge l'union sportive de cetif est allé s'imposer 61 à 56 face au crb nissaf et le crb d'albeda rejoint à la treizième place le moustarbel wetchubel en s'imposant 74 à 61 face au wetchubel allez nous allons enchaîner avec l'athlétisme et mon petit doigt allez je me dis qu'il ya malik louahla au bout du fil n'est ce pas absolument malik qui a on l'a laissé un petit peu attendre donc qui va nous parler de la suite de la sixième journée élite athlétisme donc et début du circuit de la diamond league en chine bonjour malik bonjour les amis donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver de bon matin donc pour revenir à la présentation de cette sixième journée il faut rappeler que cette sixième journée avait commencé donc hier ou que cette journée avait profité aux jeunes athlètes à l'instar de ayub gelati qui a battu une nouvelle fois le record national des u20 du lancer du disque avec un jet mesuré à 52 mètres 40 et il ya eu également la performance de amine ou yahyun son honteur où l'athlète a réalisé un saut à 2 mètres 10 donc la journée d'aujourd'hui il y aura dix courses au programme avec six concours il y aura entre autres du 200 mètres plat du 400 mètres et du 1500 mètres et du côté des concours il y aura de la longueur messieurs ainsi que de la hauteur féminine à partir de 15 heures où l'on espère que le niveau technique sera meilleur que la journée et d'hier et sur un autre registre le circuit mondial de la diamond ligue reprendra ses droits cette matinée à partir de 10 heures heure algérienne à travers le métier de diemen en chine qui se déroulera sans la présence des athlètes algériens mais qui proposera un plateau de stars mondiales à l'instar du suédois armand du plantis ou de la flamboyante américaine chaque année merci à malik pour tous ces détails c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce sujet merci beaucoup à les mots je vous serai cet après-midi sur quel match paradou à mouloudia d'albaïd ce sera 16 heures à d'albaïd très bien merci beaucoup il est 8 heures bientôt 30 minutes